Si vous avez déjà monté la rue qu'on s'en nomme la Côte des Anglais à pied, vous vous en souvenez sûrement et vos meulets aussi. En effet, cette rue en pente abrupte sur Plombe-Rivière-du-Loup. Aujourd'hui, on la connaît mieux sous le nom de la rue Saint-André, mais on l'a longtemps surnommée la Côte des Anglais pour des raisons qui appartiennent à présent à notre histoire. Laissez-moi vous raconter ce pan de notre passé et vous expliquer en quoi ce nom oublié représente une pièce du puzzle dans le développement de Rivière-du-Loup. Mais où se trouve la Côte des Anglais? Ce lieu dit, c'est en fait un surnom condamné à la rue Saint-André les habitants de la ville suite à l'arrivée massive de travailleurs d'origine anglophone. La rue Saint-André a été nommée officiellement en 1880 en l'honneur du colonel André Laughlin Fraser. Né en 1801, il est le fils de Joseph Fraser et Dan Smith et donc le neveu d'Alexandre Fraser, le seigneur de Rivière-du-Loup. Sachez qu'au 19e siècle, une grosse vague d'immigration d'origine britannique s'installe dans la province de Québec et plus particulièrement à Rivière-du-Loup qui s'appelle à l'époque Fraserville. Au même moment, on assiste au développement spectaculaire du chemin de fer dans la province et dans la région. Il faut savoir qu'après les années 1860, avec la ruée de la Compagnie-du-Grand-Tronc, le secteur de la gare devient très convoité. La petite gare de briques jaunes, cise au bord de la rivière, semble perdue à travers les champs agricoles. Il ne faudra qu'une dizaine d'années pour que ce portrait change totalement. N'oubliez pas que le réseau ferroviaire permet des liaisons avec l'ouest du territoire en été comme en hiver, alors que la navigation est paralysée en raison de la présence des glaces. En fait, au tournant du 20e siècle, Rivière-du-Loup devient un véritable carrefour ferroviaire. En 1876, après la mise en opération de l'intercolonial, il faut évidemment loger toutes les familles ouvrières qui sont venues mettre l'épaule à la roue. De nouvelles rues se sont ouvertes près de la gare et des agglomérations de maisons y sont aménagées. La rue Saint-André accueille ainsi plusieurs travailleurs du rail d'origine écossaise et anglaise. C'est à partir de ce moment qu'on commence à surnommer la rue Ainsi. Au coin des rues Saint-Elzéore et Saint-André, une église méthodiste est érigée en 1879 pour desservir cette nouvelle population. Une école est aussi construite pour les enfants des ouvriers de confession protestante. En 1876, la construction du réseau de voies ferrées jusqu'à Halifax est terminée. Un pont en bois est construit au-dessus de la rivière-du-Loup, au même endroit qu'aujourd'hui. Une nouvelle gare est construite en 1883 et la croissance est telle que la population de la ville va doubler en 10 ans. L'arrivée massive de nouvelles activités commerciales et la hausse de la population déclenchent une hausse de la construction domiciliaire dans les environs de la gare, de part et d'autre de la rivière-du-Loup. Le chemin de fer a désenclavé la région et les multiples réseaux qui se développent permettent le libre accès des biens, mais aussi des personnes et l'arrivée de nouveaux travailleurs, et ce en hiver comme en été. La population de Fraserville double en 10 ans entre 1881 et 1891. 8 % de la population est alors de confession protestante. D'ailleurs, plusieurs métiers du chemin de fer demandent une formation spécialisée qu'on ne peut recruter sur place. Et tout est en anglais. Opérateurs de télégraphes, mécaniciens, chauffeurs et ingénieurs de locomotives demandent une formation. Une fois que les apprentis ont été formés par un travailleur plus expérimenté, ils doivent passer l'examen de la compagnie de l'intercolonial. Par exemple, Alexander Sharp et John Hill sont nés en Écosse, ils sont mécaniciens de locomotives et William Lebrock est né aux îles Guernesey, passé par Lévis avant de se retrouver à la rivière-du-Loup station. Il habite dans la côte des Anglais à côté de John Hill et d'Alexander Sharp et des familles Unsworth, Crockett, King et Yale. Plusieurs familles sont enterrées encore aujourd'hui au cimetière de Saint-Bartholomew. La ville a connu un essor sans précédent dans son histoire et les rues tracées des deux côtés de la gare ont donné naissance à deux paroisses en 1905. Les surnoms de côte de la station pour désigner la rue Fraserville ou la côte des Anglais ont pratiquement disparu du vocabulaire des loups-pivois, mais ils nous rappellent cette grande aire ferroviaire qui a marqué notre paysage urbain. Comme c'est le cas de plusieurs villes en Amérique, le mouvement des groupes de population laisse des traces subtiles dans le paysage, comme ce fameux lieu dit presque oublié de côte des Anglais.